Musique de générique Nous allons parler du choix des cartes en arène en ce qui concerne le druide On va passer en création parce que je vais commencer par parler des légendaires Alors déjà avant de recommencer à parler des cartes etc Je vous rappelle que mon système de classement est basé sur un podium de 6 places Le premier étant le meilleur, le deuxième étant très bien, le troisième étant bien, le quatrième étant moyen Le cinquième étant mauvais, le sixième place étant vraiment à éviter Alors vraiment à éviter quoi Pourquoi je parle de ce podium ? C'est tout simplement parce que c'est le point de repère pour choisir les cartes Et ça va être le point de repère que vous pouvez utiliser par rapport à la précédente vidéo Qui était sur le choix des cartes neutres en arène Parce qu'il y a des légendaires dans les cartes neutres Donc voilà Donc aujourd'hui on parle du druide Et on va parler donc de Scénarius Alors Scénarius c'est la légendaire du druide C'est vrai que c'est une très bonne carte Donc pour 9 vous avez quand même une 13 points de stats Donc c'est quand même, bon c'est pas terrible On aurait pu penser encore à plus mais c'est déjà pas mal Généralement il faut savoir que dans Airstone Les 9 points de mana c'est des 8-8 Ou des 4-12 Mais bon elles ont rarement beaucoup plus que 16 points de stats Et donc là bon elle est un petit peu en dessous de la moyenne Elle est qu'à 13 Mais en plus de ça, donc de ce 13 Vous avez 14, 15, 16, 17, 18, 18 Enfin si vous prenez les 2 serviteurs de 2 Vous pouvez rajouter donc 4 Vous pouvez rajouter 8 points de stats Et là du coup ça fait 8 et 8, 16 16 et 5, 21 Et là ça fait vraiment une carte, une grosse carte advantage Beaucoup de statistiques Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant Ou alors si vous avez beaucoup de créatures sur le terrain Ça peut mettre plus de plus de toutes vos créatures Donc ça ça va dépendre de ce qu'il vous reste quand vous le jouez Et du contexte on va dire Donc j'ai mis cette légendaire sur la deuxième place du podium Parce qu'à mon avis il y a d'autres légendaires à prendre en premier Généralement quand vous êtes en arène Bah vu que vous êtes en arène plutôt On va vous proposer 3 légendaires On va vous proposer qu'une seule fois Scenarius Et vous aurez 2 autres légendaires à côté Par exemple si vous avez à la place à côté de Scenarius Vous avez l'ardeur par exemple A mon avis il vaudra mieux prendre l'ardeur que Scenarius Ou si vous avez Kern Il vaudra mieux prendre Kern que Scenarius Ou Ragnaros ou Sylvanas ou Izerra Enfin bref Il y en a quand même un petit paquet qui sont au dessus de Scenarius Voilà pourquoi je le mets à la deuxième place du podium Ceci étant dit Nous allons maintenant passer aux cartes Alors attendez hop J'ai écrit épique Voilà aux 3 cartes épiques du druide Alors pour moi Dans ces 3 cartes épiques Il n'y a aucune carte qui est vraiment excellente Pour le druide Bon ce qui n'est pas plus mal en l'occurrence Parce qu'en arène on vous en proposera rarement Encore moins des épiques de classe Mais en arène Si je devais faire un classement Ça serait d'abord l'ancien du savoir L'ancien du savoir c'est quand même une créature Bon bah 5-5 Donc ça fait 10 points de stat pour 7 C'est pas terrible Par contre elle peut vous rendre 5 points de vie Ou vous permettre de piocher 2 cartes C'est pour ça que c'est dans les très bonnes cartes de l'arène Tout simplement Il ne faut pas aller chercher plus loin Si vous avez une 5-5 sur table et 2 cartes C'est quand même un bon avantage Sachant que généralement il faut penser Enfin 3 points de mana équivaut à peu près à 2 cartes en main Dans Airstun pardon Enfin vous payez 3 points de mana pour avoir 2 cartes Donc voilà C'est plutôt pas mal on va dire Mais bon C'est très bien Mais c'est pas excellent Vous pourrez par exemple A la place de l'ancien du savoir Enfin si à côté de l'ancien du savoir Vous avez par exemple un manipulateur sans visage Il vaut mieux prendre le manipulateur sans visage Il vous sera beaucoup plus utile généralement Que l'ancien du savoir Ex aequo avec l'ancien du savoir On a l'ancien de la guerre Alors l'ancien de la guerre c'est vrai qu'il peut être bien en arène Parce que effectivement il va avoir 15 points de stat pour 7 Donc c'est quand même pas mal Ou dans tous les cas il aura 15 points de stat Mais vous pouvez faire un gros taunt pratiquement impassable C'est vrai que ça peut être super pratique en arène C'est pour ça qu'elle est sur le très bien Mais bon il peut y avoir des cartes mieux En arène qui vous sont proposées En termes d'épic Quant à la troisième force de la nature Elle je la mets à la troisième place du podium Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment dépendante De tout ce que vous allez avoir à côté Alors soit ça vous fait un nettoyage de table Effectivement Bon qui peut être sympathique on va dire Et encore il faut que vous ayez pas trop de créatures sur la table Parce que je vous rappelle qu'on peut avoir que 7 créatures sur la table Donc si vous en avez déjà 3 par exemple Bon il n'y a pas de problème vous invoquez les 3 Par contre vous avez déjà 5 petites créatures sur la table Vous n'allez invoquer que 2 Tréhands Donc bon voilà C'est en partie pour ça que je ne l'aime pas trop Après c'est une très bonne carte C'est pour ça qu'elle est dans les bonnes cartes Enfin c'est une bonne carte C'est pour ça qu'elle est dans les bonnes cartes plutôt Mais voilà je pense qu'il peut y avoir mieux Comme carte épique qui peut vous être proposée Avec un druide Comme par exemple je sais pas moi La chasse au gros gibier Qui peut être très très bien Ça peut vous être proposé C'est une épique aussi C'est quand même mieux que force de la nature Enfin c'est différent quoi Donc voilà ça c'était pour les cartes épiques du druide Nous allons passer aux cartes rares Alors cartes rares Alors déjà dans les excellentes Top du panier Gardien du bosquet Alors gardien du bosquet Que ce soit en construit ou en arène C'est une carte qui est vraiment excellente Excellente pardon Parce que c'est une 2-4 pour 4 Donc ça vous fait bon 6 points de stat pour 4 C'est vrai que c'est pas Elle aurait pu avoir Si elle aurait été 4-4 ça aurait été abusé Si elle aurait été 2-6 ça aurait été abusé Pourquoi ? Parce qu'elle peut infliger 2 points de dégâts Quand elle arrive en jeu Donc ça fait comme un blast à 2 Pour 4 Ça fait un peu cher payé Mais en plus vous avez une 2-4 sur table Ou alors Vous avez le choix de l'utiliser en silence Donc pour 4 Par exemple en silence On a également une 4-3 qui silence Le bris sort Là à la place Vous allez avoir une 2-4 Qui résiste quand même beaucoup mieux Ce qui nous arrange en arène Donc c'est vraiment une très bonne carte Et puis en plus le fait qu'elle ait le choix Enfin qu'on ait le choix Dans l'action qu'on va lui faire faire C'est vraiment excellent C'est pour ça que ça en fait une excellente carte Dans ces 6 cartes La deuxième carte que je mettrais en excellent Pour le druide en arène C'est le météore Pourquoi le météore ? Déjà parce qu'il y a le choix Pour 5 vous pouvez faire un blast à 5 C'est très bien Ou alors infliger 2 points de dégâts A tous les serviteurs adverses Donc du moment qu'il a au moins 3 créatures Ça va vous faire quand même 6 points de dégâts infligés Ce qui est quand même loin d'être dégueulasse Et ce qui peut vous permettre de nettoyer complètement une table Donc c'est vraiment une très très bonne carte druide Bon à savoir Bon après on en parlera après C'est sûr qu'il y a des neutres Enfin des cartes communes Qui sont pas mal en druide aussi Pour faire ça Alors je n'ai pas de Je n'ai pas mis la seconde place du tableau Dans les très bonnes J'ai mis aucune des autres cartes Druide Dans les bonnes cartes J'ai quand même mis morsure Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant D'aller chercher une créature à 4 points de vie Ou de vous mettre 4 points d'armure Parce que c'est un peu comme un heal Donc c'est vrai que ça peut être intéressant Mais 4 points c'est vraiment cher payé Sachant que par exemple tous les tours Bon c'est certes Ça fait qu'un point d'armure et un point d'attaque Mais tous les tours vous pouvez très bien avoir ça Donc bon ça reste quand même une bonne carte Mais c'est toujours pareil Si on vous met un défenseur d'Argus à la place Il faudra mieux prendre le défenseur d'Argus Si on vous met une abomination par exemple Bon morsure ou abomination ça se vaut Ça dépend de ce dont vous avez besoin Bref voilà Donc ça c'était pour morsure Dans le même ordre d'idée il y a nourrir Nourrir ça peut être très bien en début de partie Ça peut vous faire gagner 2 cristaux Sachant que vous payez 5 Donc ça fait une carte à 3 au final Une carte à 3 Mais Comment dire Ou ça peut vous permettre de piocher 3 cartes Et en Arène on se retrouve très facilement top deck Donc c'est vrai que ça peut être pas mal aussi C'est pour ça que c'est dans les bonnes cartes du druide Par contre Donc sauvagerie C'est la dernière dont j'ai pas parlé Elle je la mettrais plutôt dans les cartes moyennes Voir mauvaise Moi personnellement je ne l'aime pas Déjà en construit je l'aime pas Et en Arène je l'aime encore moins Parce que ça veut dire que pour Il faut au moins claquer Donc votre pouvoir héroïque Donc 2 points de mana Plus sauvagerie Donc 1 carte et 1 point de mana Donc pour 3 Vous allez infliger 1 point de dégâts A moins de le faire comboter avec une morsure C'est vraiment Vraiment pas intéressant quoi Maintenant c'est sûr que ça peut toujours faire un petit point de dégâts qui manque Mais bon pour moi c'est une carte mauvaise Il vaut mieux essayer de l'éviter Donc ça c'était Pour les cartes rares Hop là on va se Oula On va se remettre au début de la liste Et on va parler donc maintenant des cartes communes Alors les cartes communes Ce qui fait en grande partie la force du druide Justement en Arène C'est qu'il a des cartes communes mais qui sont excellentes Déjà Dans les cartes excellentes en druide Balayage Pour 4 Vous faites une AO de 4 points de dégâts Et 1 point de dégâts sur toutes les autres créatures Sachant que vous pouvez cibler le héros Contrairement à Un météor dont je parlais précédemment Ensuite en plus de ça Dans les cartes druide neutres Qu'il y a qui sont vraiment intéressantes Nous avons le druide de la griffe Alors le druide de la griffe Certes il vaut 5 points de mana Mais c'est quand même une 4-4 charge Ou alors une 4-6 Ce qui veut dire qu'elle a entre 8 et 10 points de stats Si vous la jouez en taunt Ça fait quand même l'un des taunts les moins chers du jeu C'est à dire que pour 5 vous avez 10 points de stats sur votre taunt Et 4-6 quoi Ça peut permettre d'aller chercher des grosses créatures Ça résiste quand même bien avec 6 points de vie Voir même très bien Donc c'est vraiment très 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 bien Et c'est pour ça que c'est dans les cartes excellentes Donc sur le top du panier Sur la première place Des cartes neutres en druide Ensuite Cartes qui peuvent être intéressantes Enfin très bien plutôt En druide C'est le feu stellaire Le feu stellaire ça peut être intéressant Parce que ça vous amène de la pioche Donc je vous rappelle que Comme je le disais précédemment Généralement On compte 3 points de mana pour piocher 2 cartes Donc Bon là certes on pioche qu'une carte Mais on fait quand même 5 points de dégâts Pour 6 Donc ce qui veut dire qu'au final On va dire que ça fait 1 point de dégâts Par point de mana Et 1 point de mana supplémentaire Pour aller piocher une carte Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir Sachant que vous pouvez cibler le héros adverse Donc ça peut vous permettre de finir quelqu'un Si il a plus que 5 points de vie Mais qu'il a mis des gros taunts Ça peut permettre de passer outre ça Et d'aller le tuer Donc c'est vraiment une très bonne carte en arène On va passer à la 3ème place du podium Alors la 3ème place du podium On va mettre griffe déjà C'est vraiment une bonne carte Pourquoi ? Parce que vous êtes au tour Ça va vous faire une de 2 Donc 2 points d'armure et 2 points d'attaque Vous pouvez par exemple Bon donc aller chercher une créature Parce que principalement griffe on joue pour ça Ça peut également vous soigner de 2 Si vraiment vous avez un gros souci Vous pouvez le faire Et aller mettre 2 points de dégâts dans votre adversaire Ça peut le faire aussi Donc c'est vraiment une très très bonne carte Ensuite Une bonne carte aussi C'est puissance du fove Généralement en arène on joue Beaucoup de créatures Donc le fait de pouvoir faire Plus en plus en à toutes les créatures Si vous avez un board qui est relativement bien rempli Ça peut être intéressant Du moment que vous avez plus de 2 créatures C'est vraiment intéressant Mais en plus de ça Si vous n'avez pas de créatures Que vous êtes au tour 2 Vous pouvez invoquer une 3-2 Donc ça reste une créature Qui a 5 points de stat Donc qui reste vraiment intéressante Et en plus de ça On a le choix Donc c'est vraiment une très 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 bonne carte Ensuite Dans les bonnes cartes en arène Je mettrai le protecteur écorce fer Le protecteur écorce fer Pour 8 Vous avez une 8-8 out Donc 16 points de stat pour 8 Donc ça c'est vraiment bien Et en plus elle est provocation Et en fin de partie Généralement C'est ce qu'on va essayer d'avoir Ensuite Toujours Dans les cartes bonnes Donc sur la 3ème place Du panier Je vais mettre Marque de la nature Alors c'est pas forcément une carte Que je mettrai En construit Dans la 3ème place Enfin sur la 3ème marche du podium Mais En arène Ça peut vraiment être intéressant De buffer une de vos créatures Et de lui mettre Plus 4 PV et provocation Donc ça peut vous faire Un taunt énorme Pour seulement 3 points Pour 3 points de mana Vous mettez 4 points de stat Ou alors Et en plus provocation Ou alors Vous pouvez mettre 4 points d'attaque Ce qui reste quand même Loin d'être dégueu Toujours pareil Dans la logique Que pour 3 points de mana Vous mettez 4 points de stat Bon C'est quand même Beaucoup plus avantageux De la jouer en provocation Surtout en arène Pour le coup Qu'elle a Parce que généralement La tentification Coute très très cher Dans Dans leur stun Et ensuite On a Le petit frère Ou la petite soeur Je sais pas La marque du fauve Qui elle donne Plus 2 plus 2 Et provocation Donc c'est beaucoup plus neutre On a pas du tout le choix Contrairement à la marque du fauve Par contre C'est 2 points d'attaque Et 2 points de vie Et provocation Donc c'est quand même Pas mal non plus quoi Donc ça reste vraiment Des cartes très bonnes En arène C'est une bonne en arène A avoir si on vous les demande Ensuite Une carte Qu'on adore en construit Mais que je vais mettre Vraiment dans les juste Moyennes En En arène C'est l'inervation L'inervation C'est vrai que c'est bien Pour avoir 2 cristaux de mana Pendant un tour En plus C'est vrai que ça peut être Salutaire Mais en même temps Il faut bien avouer Que ça va vous Prendre une carte de votre main Et que ça peut Vous pouvez hésiter à la jouer Ou vous pouvez la jouer trop vite Si vous l'avez en début de partie Et vider votre main inutilement Donc c'est vraiment une carte Qui dépendra De votre situation De ce que vous avez Et Comment dire De ce que vous avez d'autre Dans votre main Et surtout De comment votre deck Est construit Donc c'est vrai que ça peut être sympa Mais bon Je les mets dans les moyennes Ensuite nous avons Rugissement sauvage Alors rugissement sauvage Il est là Donc ça Pareil On joue beaucoup de créatures En arène Pour en mettre 2 points de dégâts d'attaque En plus A toutes vos créatures Plus à vous même Ça peut vraiment être Très 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 pratique Dans le même ordre d'idées D'ailleurs Je conseillerais aussi Hame de la forêt Sur cette 4ème place du podium Je rappelle que c'est Une 4ème place de podium Donc c'est vraiment du moyen Mais bon Au moins C'est intéressant Mais pas plus Dans le même ordre d'idées Intéressant Mais pas plus Croissance sauvage Parce que bon En fin de partie Quand vous avez 10 points de mana Ça peut vous faire piocher une carte Je le rappelle Pour 2 Donc pour 2 piocher une carte Bon Sachant que pour 3 Normalement on en pioche 2 Ça reste un peu moyen Mais au moins Ça vous fait piocher une carte Et en début de partie Ça peut vous permettre D'accélérer votre deck Donc c'est une carte moyenne Mais sans plus Ensuite Les cartes Dont je n'ai pas parlé A savoir Le toucher Guérisseur A savoir L'acclimatation Et l'éclat lunaire Donc l'acclimatation Je rappelle que c'est D'être un serviteur Et vous faites piocher Avec 2 cartes A votre adversaire L'éclat lunaire Pour 0 Vous faites un point de dégâts Et le heal Le heal Qui est là Le toucher guérisseur Qui rend moins 8 points de vie Pour 3 Alors bon Je pense que pour les deux autres J'ai pas besoin d'expliquer Pourquoi il vaut mieux pas les mettre Pour le toucher guérisseur C'est un peu plus particulier Il y a des gens qui vont me dire Oui mais ça permet De gagner 8 points de vie Ça peut me sauver la vie en arène Certes Mais il faut bien comprendre Qu'en arène Si vous en êtes là A atteindre votre heal C'est qu'il y a eu un souci Alors Certes Ça reste quand même Une carte Bon moi je la mets dans les moyennes Sur les Pardon dans les mauvaises Cinquième carte du tableau Après ça va dépendre aussi De ce que vous avez A côté dans votre deck Si vous avez vraiment Que des grosses créatures Bah c'est vrai qu'un toucher guérisseur En début de partie Ça peut vous aider Ou en milieu de partie Mais vous n'atteindrez jamais La fin de partie Avec un toucher guérisseur Donc bon C'est vraiment une carte super situationnelle Qui effectivement peut vous faire gagner Mais bon Dans l'absolu Je pense qu'il est quand même Plus profitable d'avoir Bah même ne serait-ce qu'une innervation Pour pouvoir jouer plus de cartes Dans le même tour Qu'il est encore plus profitable D'avoir une zéro Enfin une marque de la nature Qui va vous faire un taunt Et 4 points de vie en plus Sur ce taunt Ou encore mieux Un balayage Qu'un toucher guérisseur Vous êtes beaucoup plus utile Dans l'arène Voilà Donc j'en ai fini Avec le druide Donc c'était les conseils Pour tout ce qui était Carte druide A prendre en arène J'espère que ça vous a plu Je rappelle que j'ai fait 2 vidéos avant celle-ci La première Sur le choix des personnages En arène Et la deuxième Sur le choix des cartes Neutres en arène Toujours avec mon système De classement Par palier Ou par podium Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à en parler Autour de vous N'hésitez pas à Laissez un commentaire Si vous avez des remarques Ou des questions Et Et voilà Et donc de toute façon Je vous encourage A aller sur le site www.calegis.com A parler de cette vidéo Et à mettre un pouce bleu Et oui j'ai été Un peu décondencé Par la personne Qui vient de me parler Voilà Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye Je vous dis à la prochaine Et je vous dis à la prochaine